... Pardon, j'enregistre cette vidéo à 21h, après manger, on est dans un bon mood là. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit et Aude, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film SOS Fantôme 3, L'Héritage. Oui, SOS Fantôme 3, qui sortira le 19 août 2020, date d'anniversaire d'une personne absolument étrange. Et au casting, on retrouvera notamment Paul Rood, Carrie Coon, Makana Grace et Finn Wolfhard. Je vais vous lire le résumé. Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Je ne suis pas sûr qu'on retrouvera Bill Murray et Dana Croyd dans ce film, mais on peut toujours rêver. En tout cas, moi j'attends énormément ce Ghostbusters 3, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne en réaction générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Fantôme L'Héritage, bande-annonce, c'est parti. Et tu fais quoi ici, à Somerville ? Ben en fait, ma mère ne veut pas le dire. Fin de fave. Tout ce qui nous reste, c'est une vieille ferme flippante que mon grand-père nous a laissé en plaquant Brousse. Ah, génial. Ah d'accord, c'est encore plus pourri que ce que je pensais. Ok, sympa. J'ai trouvé ça dans mon salon. Wow, c'est une superbe copie. Oh, c'est l'aspirateur. Oh, c'était Paul Rudd, ouais. Oh. Ghostbusters, yes. Mon grand-père, t'en as jamais parlé. J'ai que ma mère. Mon grand-père est mort. Pour ma mère, on est là pour trier tous les vieux trucs qu'il a laissés. Oh là là. Attends. C'est le vrai. Qui es-tu ? C'est la petite fille. Chance ou karma. Crois-moi, tout arrive pour une bonne raison. Oh. Oh merde. Allez ma belle. Ghostbusters. Elle souhaite son tome l'héritage. Wow, c'est pas croyable. J'ai jamais rien vu d'aussi cool. Il a pris en photo. Wow. J'y crois pas. Megan and Grace, qui est une très sympathique jeune actrice, qui a déjà joué dans Annabelle 3 et dans les séries The Haunting of Hell House. Elle a perdu son grand-père et elle a les habits des premiers Ghostbusters. Et on la voit surtout tirer un manteau qui appartient au docteur Egon Spengler, qui est joué par Harold Ramis. Wow. Trop cool. Bon par contre, on n'a aucune news sur qui est devenu Peter Venkman, joué par Bill Murray, et le docteur Raymond Stantz, joué par Tana Croyd. Mais on sait ce qui est arrivé à Spengler. Bah, il est mort. Et sa petite fille va assurer la relève des SOS fantômes. Eh bien, j'ai vraiment hâte. Alors, peut-être que ça peut poser problème, les effets spéciaux qu'on a vus. Parce que oui, là, il y a les petits lasers un peu violets. Oui, oui, c'est bizarre, ça. Après, c'est peut-être voulu, pour garder un certain aspect années 80. Et Paul Rood, donc, ça va être un professeur fan des Ghostbusters, et qui va savoir exactement que c'est un piège à fantômes. Et si ça se trouve, il va rejoindre l'équipe des jeunes. Mais alors, par contre, c'est ça que je comprends pas. Le personnage joué par Finn Wolfhard, lui, bon, il arrive dans une maison un peu... Une maison, bah, abandonnée, on va dire. Et il trouve apparemment la fameuse voiture des Ghostbusters. Donc, ce qui veut dire que, possiblement, bah, le personnage de Bill Murray est mort. Lui aussi. Et c'est déjà assez fou. Et j'ai eu vraiment hâte de voir arriver une nouvelle bande-annonce. Je ne sais pas quand, mais on a jusqu'à août pour savourer le suspense. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Zed. C'est l'outro, là. Sous-titrage Société Radio-Canada